Merci d'être là avec nous, au nom de Mauritaine Perspective, qui pour ce qu'on connaisse pas, est un groupe de réflexion, qui essaie un peu de manier de réflexion de temps à temps sur les problématiques relatives au développement des institutions républicaines, à l'état de loi, à l'épanouissement de ces institutions, et donc constitue, nous souhaiterions, un espace qui permet un peu d'améliorer le débat national, selon l'ensemble des politiques publiques, mais aussi d'apporter des propositions réalistes, réalisables, pour aider les décideurs, quels qu'ils soient, à organiser en œuvre de ces politiques publiques. Parce que l'épanouissement de la structure se veut un espace ouvert à l'ensemble des idées, l'ensemble des échanges qui peuvent contribuer dans l'évolution de notre état, de nos institutions, aux propres de nos citoyens. Avant de terminer, je tiens à remercier notre partenaire dans cette opération, la coopération espagnole, à travers le projet Mascar, qui nous aide et qui nous accompagne un peu depuis quatre années, depuis pratiquement la deuxième année de l'existence de Mauritaine Perspective, à travers des projets que nous ajetons avec la coopération espagnole, et cette activité entre dans le cadre d'un plan d'action du projet Mascar et des volets qui concernent, qui a été discuté et retenu avec Mauritaine Perspective, qui concernent le renforcement du débat, de la réflexion et de l'étage, sur les thématiques de la jeunesse et de la migration en Mauritaine. C'est le deuxième nardrédit de Mauritaine Perspective organisé dans ce cadre, cette année, où le premier a été seulement pour les agriculteurs des jeunes, et il a été tenu, on l'a adopté lui-même, en début d'année. Mercredi et Mercredi d'un peu, par contre, c'est une activité périodique de Mauritaine Perspective depuis son enseignement en 2010, et son objectif c'est essentiellement de réunir un certain nombre de personnes et de ressources pour échanger sur une problématique de nous, dans le cadre des objectifs de Mauritaine Perspective. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Thomas de Salle, qui va vous parler un peu plus de comment ça, cet après-midi va être organisé. Et aussi, nous aurons deux intervenants, et je tiens aussi à remercier pour avoir accepté pour être trop bien un peu le débat. C'est Atalari Jawa, qui est professeur à l'université, professeur de bonheur à l'université, et M. Le Chir, à l'université, de l'ANAPEJ, qui va nous parler un peu de l'experimentation de l'ANAPEJ. Merci. Si on sentit assez mal à l'onction de chômage, nous avons été bel à 95 000 personnes qui sont en situation de chômage, c'est-à-dire des gens qui cherchent de l'emploi. Selon la définition de l'humanité, c'est la chère de l'emploi, mais qui ne vont pas trouver pendant une semaine, et qui est la semaine de l'anAPEJ. Mais si on regarde les personnes qui, en fait, n'entraînent pas pour une raison de l'humanité, et qui peut-être ne cherchent pas leur pouvoir, ne cherchent pas de manière active pour obtenir notre bac, qui sont découragés, ou qui ne savent pas avoir un avis administratif, etc., là, nous avons un chiffre qui est beaucoup plus important, et qui est de l'ordre de 515 000. Et si on élargit la définition aux chômeurs structurelles, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni dans les systèmes, qui sont à l'âge de travailler, mais qui ne sont soit en formation, soit en clé, soit en balade, soit etc., là où on ne s'approche ni de tout. Ces chiffres-là, c'est juste des indicateurs pour nous dire que quantitativement, la question est importante et véritablement. Alors, pourquoi vous êtes dans cette situation ? Et quelles sont les possibilités de faire face à cette situation ? Évidemment, le chômage, pour faire simple, cela veut dire qu'il y a d'un côté des opportunités dans le droit qui sont créées par l'école démocratique, et de l'autre côté, des personnes qui sont en âge de travailler et qui cherchent à leur devoir. Mais l'emploi de ces personnes dépend matériellement de facteurs importants. D'abord, de la démographie. Si la démographie était importante, c'est-à-dire qu'on aura plus de candidats. Et qu'on aura, par exemple, 30 ans, de 15 à 30 ans qu'ils sont sur le marché. Mais l'autre question importante, c'est est-ce que ces personnes sont qualifiées ? Et là, ça va l'empoir directement au système éducatif et au système de formation. Donc, si on fait simple, on a une balance, dans laquelle, d'un côté, vous avez une offre qui dépend des lieux de nous, qui dépend de ce qui se passe des lieux de l'économie comme l'investissement, la diversité des secteurs économiques. Et de l'autre côté, vous avez une population dont la quantité dépend de la démographie, mais également dont la qualité et la qualification dépend du système éducatif et du système de formation. Donc, avec cette balance-là, il est clair qu'on est dans une situation de déséquilibre. Et cette situation de déséquilibre, les théories de l'économie, en traitent une question importante, c'est le côté économique. C'est-à-dire que les questions sont des investissements publics, comment ces investissements publics peuvent avoir un impact en plus. Ces investissements publics, pour qu'il y ait un impact en plus, d'abord, il faut qu'eux-mêmes soient pro-emploi. On peut faire un investissement dans le domaine du secteur lié qui crée de la valeur ajoutée, mais qui ne crée pas suffisamment d'un pouvoir. On peut le faire dans un secteur à haute intensité d'un domaine d'oeuvre, comme l'État-goune public, l'Union qui va qui mort, ou bien dans le domaine de l'agriculture ou de l'économie. Et donc, il y a ici une orientation de politique économique qui doit être une politique économique pour encore plus. De l'autre côté, même si on fait des investissements qui sont potentiellement créés, qui ont créé potentiellement des opportunités d'emploi, ces opportunités d'emploi, si de l'autre côté, vous n'avez pas les qualifications nécessaires, et donc si vous avez un système médical de formation qui est épaignant, qui n'auront pas le droit, vous aurez des opportunités, et ça a une expérience qui m'a l'instructeur lié, mais de l'autre côté, vous n'aurez pas d'aucun intérêt. Et donc, c'est ça la problématique. Est-ce que le programme d'investissement que nous avons ici, qui est un peu schématiquement dépassé du budget au celui de l'investissement dans tous les secteurs, la médeculture, le léphage, le léphage, etc., est-ce qu'il est d'abord orienté de telle manière qu'il y ait un objectif en pouvoir ? Et quand on dit objectif, en pouvoir, ça va dire que la politique macroéconomique a un objectif, que tous les investissements des BCU de l'année 2017 doivent être transformés par secteur en tant qu'emploi, tant qu'emploi, tant qu'emploi, tant qu'emploi, et que de l'autre côté, ceci doit être connecté au système d'éducation et de formation qui doit être là pour le prendre au besoin. Et c'est ça, la problématique s'enlève. À ma connaissance, à mon état, nous avons un point de vue de cette politique. Au niveau de ce qui se passe activement, nous avons une stratégie d'ambiance à coups dans le cadre de l'actime SCAP, c'est-à-dire la stratégie de croissance, accélérée, et de proximité, partagée, qui essaye d'intégrer cet objectif-là. En tout cas, au niveau de la stratégie et au niveau des documents, mais on a besoin de cet objectif-là, non seulement soit intégré de manière globale dans cette politique, mais qu'il soit décliné par secteur. On est par exemple dans les levages, on sait combien on va investir dans les levages, qu'est-ce que cela va créer comme emploi, et comment les systèmes d'éducation et de formation peuvent répondre à cela. Je crois que c'est là la problématique avec les gens. j'invite à réfléchir et je vais terminer par tout un exemple à ma connaissance il y a une étude qui a été faite en 2012 par la banque Lazare jusqu'à l'issue de la table de Bruxelles je crois qu'il y a 2010 c'est un mécanisme mobilisé des milliards d'investissement dans tous les secteurs. Ils ont essayé de faire en sorte de transformer potentiellement quels sont les secteurs et quel est le portefeuille de projet par secteur et quels sont les emplois potentiels qui peuvent être par exemple besoin d'un élevage il était prévu un taux de croissance dans le domaine d'élevage à partir de 2013 parce que rappelez-vous c'est 2010 de 13% et il y a un ton à l'exemple de projet par exemple construction d'abattoirs destinés à promouvoir l'exportation d'un voisin unités de production obligées et régales il y a des tentatives à l'épargne de faire des unités de production et le nombre d'emplois 15 000 emplois pour les autres projets c'est le nombre d'emplois pour les autres objectifs 2 000 emplois pour les autres projets ça c'est ce genre d'exercice on est là ça a été fait dans une éthique mais à ma connaissance on n'a pas encore ce type d'exercice qui permet de dire par secteur par exemple l'agricultive la pêche combien on peut combien il y a un projet qu'il y a une listine d'emplois quelle est la quantité des emplois qu'il y a et comment on peut pouvoir ces emplois est-ce qu'il y a nous avons des qualifications nécessaires est-ce que notre système est connecté ces numéros voilà je vous remercie s'il y a de l'espoir en termes de perspective il y a quand même quelque part cette vue qui continue à grandir et qui devrait nous faire réfléchir soit à l'adéquation formation-emploi soit au montement au niveau de l'éducation soit à un ensemble de ce groupe de jeunesse qui n'allait pas trouver des opportunités maintenant pour revenir spécifiquement au thème qui est l'impact de l'investissement public moi je pense que le véritable problème c'est que on a un problème immédiat court terme mais la solution elle-même n'est pas une solution court terme c'est-à-dire que quand on regarde les perspectives par rapport par exemple à l'étude de Lazard on va regarder des perspectives d'investissement privé ou public dans 3 ou 4 ans pour lesquels il faut préparer des générations et on ne les prépare pas en 3 ans ou en 2 ans ou en 1 an ça veut dire qu'il faut faire un travail de 10-15 ans d'investissement pour être préparé donc il faut avoir une vision qui permet de préparer d'investir de l'argent public dans la formation et dans l'éducation pour avoir le fruit de son investissement dans 10 ans ou dans 15 ans il y a un décalage ici entre le calendrier politique on va dire standard soit des stratégies et le calendrier réel des investissements et de la réducation ce décalage il faut le gérer et donc ça c'est un gros problème moi je pense que les investissements publics doivent servir un d'ailleurs principalement à la réforme pour pouvoir améliorer l'accessibilité à ses emplois et deuxièmement à tout ce qui est préparation en amont éducation formation pour pouvoir capter optimiser l'impact socio-économique de ce qui va arriver dans 3 ans dans 5 ans dans 10 ans donc c'est une décision qu'il faut faire maintenant même si la douleur est là aujourd'hui il faut essayer de régler la douleur plus forte qui viendra dans 10-15 ans donc peut-être la réflexion c'est plus comment gérer le court terme du média qui est alarmant et peut-être quelque chose qui est dans 10-15 ans beaucoup plus alarmant et peut-être pour lequel on ne voit pas encore de l'éducation on n'a pas encore de l'éducation aujourd'hui dans notre pays quelques chiffres vous dites 50 000 pour les jeunes pour les dommageurs d'emploi un autre chiffre 550 000 sans emploi etc donc vraiment s'il y avait un effort à faire c'est pas seulement en direction de ces 50 000 mais en direction de ce grand nombre de jeunes qui aujourd'hui sont sans emploi et qui posent beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes à notre pays ils sont dans la vie ils sont dans la croque ils sont dans le radicalisme ils sont dans des domaines je crois qui tirent vers le bas le développement de notre pays la deuxième observation que je voulais faire c'est que quand on voit notre recensement de 2013 on se rend compte que les jeunes qui sont sans emploi le nombre est important je pense je ne me souviens pas très bien du chiffre mais je crois que c'est qu'il y a à la croissance à l'intérieur de 70% des jeunes qui n'ont vraiment pas un seul des autres et ça c'est vraiment inquiétant c'est lié certainement on verra avec le problème de la qualification si vous ne le pas qualifier vous risquez de ne pas tout simplement de ne pas avoir d'un pour l'autre il était bon peut-être qu'on réfléchisse davantage quelles sont les qualifications que nos jeunes aujourd'hui ceux qui sortent de nos univers qui sont dans quels types de qualifications sont actuelles et peut-être de déboucher aussi sur les qualifications dont vraiment notre pays a besoin pour son développement qualification qui devraient être aussi surtout des sources de création d'emplois pour nos jeunes parce qu'il n'y a pas de nos particulières de qualification donc on a eu des gens qui ont été formés dans des domaines des domaines qui n'étaient pas prioritaires pour notre pays qui n'ont pas été identifiés comme étant des priorités pour notre pays et qui aujourd'hui sont en arrière car je pense que là aussi c'était la deuxième proposition que je vous ai offerte de mener une réflexion sur les qualifications dont le pays a besoin pour son développement moi je suis experte en tant que j'ai un bureau d'études à Nanteschop et assez souvent les écoles de formation sur la place de Nanteschop nous sollicitent pour prendre des jeunes en stage et de l'autre côté des clients nous sollicitent pour leur proposer des profits alors la frustration est que dans les deux sens on a des problèmes les écoles qui nous sollicitent pour prendre des jeunes en stage de plus en plus et ça c'est quelque chose qu'on remarque pendant les peut-être dix dernières années vous ne pouvez pas imaginer le niveau de dégradation de la qualification des jeunes qui sortent des écoles de formation professionnelle sur la place de Nanteschop vous ne pouvez pas imaginer c'est inimaginable il m'est arrivé de carrément dire aux écoles que certains profils ne sont même pas on ne peut même pas dire que ces personnes là ont fait un stage parce qu'elles sont incapables de lire une lettre d'écrire une demande de stage ou des choses très très élémentaires c'est juste pour sonner l'alarme sur ce premier niveau qui est on dit qu'il y a beaucoup de chômage mais en réalité c'est peut-être pas chômage qu'il faut utiliser comme terme pour décrire et c'est un peu la désolation sur la qualité des demandes d'emploi qu'il y a sur le marché donc au niveau juste tout à l'heure on a dit ceux qui demandent qui ne sont pas qualifiés au niveau de cette qualification il faut qu'on fasse un peu l'état d'aider je trouve que c'est catastrophique de notre côté on a également des clients qui nous demandent tous les jours de leur proposer des choses aussi simples qu'un comptable un assistant de direction et on n'a pas trouvé c'est incroyable ici sur la place de Noachat chef comptable j'ai cherché pendant deux ans trois ans donc la sonnette de la rue doit être doit être tirée c'est bien de mettre des statistiques des chiffres des stratégies mais pour descendre sur le terrain de façon très terre à terre parce que moi mon expérience est assez terre à terre il n'y a pas macroéconomique il n'y a pas microéconomique je suis chef d'entreprise on me demande des professionnels et je n'arrive pas à avoir des dossiers recevants c'est le témoignage moi je dirais d'abord que la question de l'emploi n'est pas forcément et je compte beaucoup sur les gens qui vont faire le montage parce que je vais peut-être commencer par des choses qui vont être dites à la fin parce que je ne me suis pas organisé mais je pense que la question de l'emploi n'est pas fondamentalement en Mouritain une question économique il y a la question économique qui est fondamentale on va la discuter mais il y a beaucoup d'autres questions qui sont là sur une société qui a en 50 ans connu plusieurs imitations qu'un agent le plus absorbé nous sommes passés d'un nomadisme dans les années 60 à plus de 70% de la population à aujourd'hui une population qui est selon les définitions démographiques de la l'urbanisation à 14% 18% 97% dans ces intérêts de plus de 60% de l'urbanisation et nos villes normalement l'urbanisation c'est un potentiel énorme d'emplois et alors que nos villes ne créent pas d'emplois parce que ce n'est pas des villes au sens des villes qui ne sont pas structurées comme des villes qui créent des demandes de transport des offres donc tout ça fait que la question de l'emploi est d'abord une question sociale une question d'organisation de la société en plus de cela nous avons deux problèmes fondamentaux de l'emploi c'est la perception que nous avons d'emploi nous voulons tous être des présidents de la République des ministres et nous avons un vrai problème technicien nous avons un vrai problème de plombier nous avons un vrai problème de médecins donc il y a un effet de limétisme qui fait que nous avons une concentration d'un certain nombre de spécialités là où on n'en a pas besoin et un déficit extrêmement important là où nous avons réellement besoin et c'est des emplois qui créent un revenu assez important c'est pas une question de reconnaissance c'est une question de... et donc tout ça fait que il ne faut pas seulement quand on regarde l'emploi que du côté offre d'un moment on passe à côté de Desalac et on ne résume pas ce problème et c'est pour ça moi depuis que je travaille en Mauritanie et ça fait depuis 20 ans que je suis là on me parle toujours dans l'équation formation emploi mais il faut regarder la formation et il faut regarder le marché de l'emploi il faut que nous deux s'adaptent je travaille à la population espagnole dans le domaine de gouvernance et jambes et je pourrais venir justement ce qu'il y a d'une ici moi je pense qu'un des problèmes n'est pas ici en Mauritanie mais presque dans tous les pays c'est qu'on fait des politiques d'emploi qui s'arrêtent juste à la formation professionnelle on ne fait jamais des politiques d'emploi séparées des politiques de formation qu'elles soient en contact ou qu'elles soient coordonnées et on fait des politiques d'emploi qui s'arrêtent à la question de formation donc on n'arrive jamais après il y a l'emploi des jeunes c'est une partie très importante mais ça dépend aussi de la société donc du reste de l'emploi du pays ou des structures des politiques en général du pays ici en Mauritanie vous dites la politique de développement rural c'est fini parce qu'ils sont séparés des ministères etc ok tu dis on va créer des emplois dans l'agriculture et tu vas demander aux jeunes de rester dans le petit village là où il y a absolument rien la même chose que vous dites pour les fonctionnaires pour les ressources on l'a dit pour les jeunes qui doivent rester donc il n'y a pas une politique plus globale et le développement c'est un peu difficile Hassan l'a dit un peu si depuis plus de 20 ans on pose toujours le problème de l'éducation formation emploi formation emploi il n'est pas avec ce problème la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme qu'est-ce qui ne va pas pourquoi on ne peut pas faire autrement il faut qu'on ait le courage de se poser ce genre de questions pour faire un peu provocateur si je suis un jeune homme télévisé d'antenne 2 ou d'antenne 1 je ne verrai jamais un ministre français inaugurer ou ouvrir un atelier j'arrive je n'ai pas je n'ai pas les mots les ténèbres pratiquement n'importe quel ministre tous les matins il viendra à un moment donné inaugurer le télé je pense qu'il y a là un problème de culture de performance il faut qu'on sache développer à toutes nos échelles des cultures de performance et c'est quelque de problème ça permettra d'en savoir celui qui a une question stratégique et le type d'action qui va faire c'est lui qui a une question technicienne qui va faire c'est lui qui c'est lui qui c'est lui qui en ce moment on va avoir la chance de faire de sorte que chacun sera dans son rôle nous avons évoqué les difficultés relatives au contenu du thème lui-même mesurer l'impact des investissements publics sur l'emploi des jeunes mais nous avons quand même malgré tout voulu que cette thématique soit discutée et tout à l'heure dans la pause d'hier j'avais un peu évoqué avec Hassan et je compte un peu celui dans le deuxième tour s'il y a le deuxième tour pour nous donner un peu quelques éléments sur ça parce que c'est réellement ce qui va permettre par la suite de développer dans notre administration un peu des outils des instruments qui permettent un peu de dire effectivement combien d'emplois ont été créés dans tel projet est-ce que ce qui a été annoncé les facilités accordées dans le code des investissements pour favoriser l'emploi dans les différentes politiques qu'est-ce qu'ils ont donné et ce qui a été premier à un moment donné est-ce qu'il a été réellement fait est-ce que est-ce que ça s'est inscrit dans la pérennité en fait et la continuité ou bien ça a été seulement un effet d'annonce et c'est terminé parce que nous avons besoin qu'à mieux en tant que citoyen mais je pense aussi en tant que décideurs pour ceux qui sont de connaître exactement d'avoir ces informations à portée de la main pour pouvoir à la fois décider aussi pour prévoir et pour gérer donc je crois que ça c'est un aspect important j'ai une autre observation sur eux personne n'a parlé de deux stratégies nationales qui ont été donc on a beaucoup entendu parler de la stratégie nationale de la croix et la stratégie nationale de la jeunesse je sais qu'il y a certains ici des auteurs et il y a évidemment la SCAP aussi donc il doit normalement y avoir une logique à dégager un peu entre la stratégie nationale et les stratégies sectorielles dans ce domaine je ne sais pas c'est qu'il y a l'idée la question de l'emploi monétaire n'est pas seulement une question nationale mais elle doit être vécue comme une question de compétitivité dans les 30 prochaines années et cette question de compétitivité remet en cause fondamentalement le savoir lire écrire compter si vous n'avez pas ça vous serez un éternel assisté vous allez subir les autres politiques mondiales c'est ça l'enjeu et cet enjeu il va introduire deux défis le premier c'est notre référence par rapport à la valeur travail autrement dit ce que Hassan a dit quelle est notre perception du travail l'anthropologie du travail est-ce que nous avons toujours les mêmes valeurs par rapport au travail je ne suis pas convaincu de ça la deuxième chose c'est que et c'est la recommandation qui transparaît partout ce qu'on ne peut pas avoir dans un pays en ministère chargé de l'emploi et on a un ministère chargé de l'éducation un ministère chargé de la formation professionnelle donc on a nécessairement des arbitrages difficiles au niveau des allocations budgétaires un seul ministère ne doit plus gérer l'emploi chaque secteur doit gérer l'emploi si vous invitez quelqu'un à parler vous n'allez pas trouver des chiffres parce que tout simplement les gens concernent les chiffres comme des tas mais pour ne pas diriger ça c'est le premier mot qu'il a utilisé c'était la capitalisation c'est bien il faut capitaliser il faut mitialiser ce sont des mots de réussite le deuxième commentaire que je voudrais faire c'est que l'inadéquation entre la formation et l'emploi c'est partout dans le monde c'est pas une question c'est partout chez nous mais c'est partout dans le monde on ne peut pas suivre le rythme le rythme artiel on ne peut pas le suivre mais on peut remédier à cette inadéquation par deux choses les formations qui commencent à s'installer dans le monde c'est très important les formations en alternance entre l'entreprise et les centres de formation et la deuxième chose ce sont les stages de l'ombre et je me rappelle qu'il y a quelques années et monsieur le professeur il y a avec nous lorsqu'on a présenté la communication c'est le secteur de l'emploi de la formation professionnelle et des technologies d'information et de communication on a insisté qu'il y ait un programme national des stages de l'homme modéré des jeunes dans les entreprises même s'il y a tous les problèmes pour avoir un stage même s'il y a tous les problèmes pour les dénouer d'un stage il faut travailler avec des moyens de bord parce que c'est une au-mère c'est la seule au-mère aujourd'hui pour des à l'enapé je vais vous dire que plus de 80% des essais sur la base de données de l'arrivée sont les premiers demandeurs d'emploi des gens fraîchement sortant de l'université qui ne connaissent même pas c'est quoi l'environnement et l'entreprise comment voulez-vous c'est pas tous les gens qu'on peut orienter vers l'entrepreneuriat et comment voulez-vous que ces gens accèdent à un emploi alors qu'ils n'ont pas d'expérience il faut qu'il y ait cet effort et il faut qu'il y ait des visions moi ce que je vois dans les bailleurs de fonds quand ils parlent de l'emploi aujourd'hui ils ne parlent que de l'entrepreneuriat déjà de l'entrepreneuriat féminin mais ils ne parlent pas des stages les stages étaient toujours la passarelle pour passer de la formation vers l'emploi on a oublié ça c'est révolu les gens n'ont pas plus de ça parce que les entreprises veulent un produit qui est déjà fini alors que c'est pas le cas on ne peut pas le mettre notre système éducatif ne le permet pas la dernière chose que je voudrais dire c'est une autre observation c'est que l'employabilité n'est pas une bonne formation seulement même si vous avez le cursus de plus excellent du monde vous n'êtes pas employable si vous n'avez pas une entreprise qui doit m'accéder cette spécialité et si vous n'avez pas un service qui peut vous accompagner pour accéder au marché du travail merci pour vous tous pour avoir répondu à notre appel et surtout pour avoir resté jusqu'à ce mois-là le merceniconspective je le rappelle est un espace ouvert il cherche à contribuer à trouver à trouver des solutions pour les problèmes de notre pays donc nous sommes sollicités en tant que citoyens détenteurs de certaines idées et c'est pourquoi nous serons toujours heureux de vous recevoir et comme ça a été dit au début les enregistrements seront exploités pour qu'une synthèse soit partagée avec l'ensemble des participants et pour qu'éventuellement s'il y a des recommandations juste à l'étude seront partagées aussi avec l'ensemble des décideurs je dirais tout simplement aux jeunes qui n'ont pas voulu se présenter que la mauritaine perspective aussi est ouverte à tous ceux qui voudraient s'exprimer et nous solidarions même si nous ne sommes plus d'autres jeunes pour pouvoir quand même participer ou vivre des améliorations dans le cadre de la mise à l'œuvre des politiques de notre pays encore merci et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine